Le tournoi Challenge, l'Organa de Lille, arrive à grands pas, on est quasiment à même pas deux semaines de la date de l'événement et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui avec vous de vous partager des conseils et des astuces histoire que vous soyez les mieux préparés à cet événement parce que croyez-moi, ce tournoi là n'aura rien à voir avec les autres tournois que vous avez eu l'habitude de jouer là on rentre vraiment dans la cour des grands et il y a quelques petites choses à savoir et à éviter de faire en tournoi c'est pour ça qu'on va en parler tout de suite dans cette vidéo j'avais d'ailleurs fait déjà une vidéo un peu de ce style donc si vous ne l'avez pas encore vue n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci celle-ci c'est la plus importante donc écoutez on y va tout de suite donc première des choses, point le plus important j'en avais déjà parlé mais je pense qu'il faut en reparler encore une autre fois ça concerne les sleeves, c'est le genre de choses toutes bêtes mais du coup un peu comme ce qui s'est passé à Olney qui peuvent vous faire perdre des games bêtement, vous prendre des warnings bêtement donc je vous en supplie je suis très chiant avec ça même sur Twitch et tout mais en fait les sleeves les amis c'est le plus important n'y allez pas avec des sleeves déjà usagées pour le tournoi de l'île, votre deck vous allez le resliver entièrement avec un nouveau paquet que vous n'avez pas encore utilisé et dans votre sac vous allez avoir un paquet de rechanges de la même couleur si jamais vous avez une sleeve marquée, abîmée ou je ne sais quoi comme ça directement vous pouvez la changer voilà c'est aussi simple que ça parce que ça justement ça prend des warnings ça prend des game lost, c'est hyper important les amis ayez des nouvelles sleeves au moment où vous allez faire le tournoi et ayez un paquet de rechanges dans votre sac au cas où une sleeve est abîmée ou quoi maintenant on va parler d'un autre sujet justement par rapport à ces sleeves là justement les sleeves en fait avec des dessins ça les amis on va dire c'est vraiment gratuit pour votre adversaire s'il a envie vraiment de vous embêter pourquoi ? parce que ce genre de sleeve avec des dessins un peu bas les sleeves justement en plus officiel l'Orkana le problème justement c'est que vous allez jouer avec je veux dire sans sur sleeve vous allez les abîmer, vous allez les marquer etc etc donc c'est mort si vous avez des sleeves comme ça et que vous ne les avez pas tout de suite outer sleeve, c'est mort c'est mort, c'est mort, c'est mort ne jouez pas avec ça ça c'est gratuit pour votre adversaire pour qu'il lève la main, qu'il appelle le judge et que vous preniez des warnings vraiment c'est pour ça que si vous voulez vraiment jouer avec des sleeves comme ça avec des dessins, il n'y a pas de soucis en vrai il n'y a pas de soucis mais tout de suite il faut que vous ayez ça ça c'est quoi ? c'est une outer sleeve les amis c'est justement fait pour protéger les sleeves avec des dessins vous voyez ? donc en gros moi pour vous dire ces sleeves là je n'ai jamais joué avec sans outer sleeve donc elles sont nickel tout ce que je fais à chaque fois en fait c'est que je change les outer sleeves tout simplement et bien sûr dans mon sac j'ai quoi ? j'ai mon paquet de sleeves Saviore parce que imaginons je ne sais pas ça peut arriver que même avec une outer sleeve la sleeve soit abîmée etc donc ouais ça arrive il n'y a pas de soucis boum tout de suite dans mon sac je dégaine je sors ça et j'ai bien sûr un autre paquet d'outers sleeves pour les changer au cas où elles s'abîment lors du tournoi surtout que là les amis à Lille on va avoir énormément de rondes donc je veux dire vous n'êtes pas à l'abri vraiment que rondes 1 votre deck il soit nickel les sleeves pas abîmées mais que rond 9 il y a une sleeve qui est pétée ou quoi que ce soit enfin c'est normal à force d'être manipulé donc il faut impérativement tout de suite que vous changiez la sleeve voilà parce que sinon vous allez vous prendre des game lost des warning des choses comme ça donc vraiment j'insiste et je suis hyper chiant avec ça parce que comme j'ai dit c'est vraiment gratuit pour votre adversaire si votre adversaire veut vous embêter et bien il peut justement si vous avez une sleeve marquée abîmée ou quoi il lève la main sleeve marquée donc là le judge il va dire quoi il va dire bah vas-y frérot ok peut-être vous allez vous prendre un warning ou quoi mais tout de suite en fait impérativement il faut que vous la changiez mais si vous n'avez pas pensé à prendre des sleeves dans votre sac vous êtes foutu erreur bête mais hyper importante les amis donc ne vous faites pas avoir si vous jouez avec des sleeves on va dire comme ça bon allez ça va donc vous avez juste à prendre un autre paquet dans votre sac bah pareil jaune schlack boum vous changez la sleeve et la vie est belle on n'en parle plus mais c'est vraiment que si vous jouez avec des sleeves avec des dessins et tout là c'est un peu plus tendaxe il faut vraiment que vous ayez vos deux paquets le paquet de votre bah de votre dessin plus encore un autre paquet d'outersleeve et que les sleeves là vous n'ayez jamais joué avec sans outersleeve ok maintenant autre chose je vois trop de joueurs justement faire cette erreur je vais vous montrer tout de suite ça c'est quoi ça c'est l'encre ok les amis donc alors Kana hop si pour jouer une carte il faut que tu engages et que tu joues ta carte ok les amis après qu'est-ce qui se passe justement votre adversaire il joue votre adversaire il dit à toi il y en a qui piochent tout de suite non 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 c'est pas comme ça il y a des stape en fait à respecter à leur Kana et ça aussi votre adversaire peut être hyper tatillon avec ça vous pouvez vous prendre des warnings et tout ça bêtement il faut d'abord avant toute chose avant de piocher les amis il faut détaper ça veut dire quoi il faut que vous remettiez vos cartes comme par hasard je me retape à lieu il faut que vous remettiez en fait vos cartes droites ok après si vous avez un lieu ou quoi vous notez le lieu et après vous piochez je vois trop de gens en fait oublier justement de détaper c'est à dire remettre ses cartes droites avant de piocher c'est toujours dans cet ordre les amis ça aussi ça peut vraiment vous coûter des warnings des soucis en fait il faut toujours penser avant de piocher à redresser vos cartes ok je dis ça je suis hyper chiant les amis pourquoi parce que ce tournoi il ne faut pas oublier que ce n'est pas un tournoi français c'est un tournoi européen ça veut dire que vous allez affronter des italiens vous allez affronter des allemands et ces gens là ne sont pas vos amis ne sont pas là en fait pour faire copain copain avec vous ils sont juste là pour aller en top viser les grosses cartes repartir avec les grosses cartes ce ne sont pas vos amis s'ils peuvent vous gruger s'ils peuvent vous faire prendre des pénalités vous faire prendre des warnings obtenir des parties faciles en fait sur des erreurs de votre part ils le feront donc c'est pour ça vraiment que je fais cette vidéo aussi c'est pour vous avertir ce tournoi vraiment il ne faut pas y aller à la rigolade il faut vraiment respecter les règles il faut vraiment que vous y alliez avec le plus d'armes possible avec le plus de précautions possible parce que vraiment là-bas ça va être la guerre ça va être la guerre alors autant entre nous je veux dire entre français il n'y a pas de problème en fait on s'entend bien on va rigoler ensemble il n'y a pas de soucis mais ça reste quand même un énorme tournoi et les étrangers en fait ce n'est pas vos copains les allemands les italiens ce n'est pas vos copains ils vont essayer de vous avoir sur des petites règles sur des petits trucs si vous leur permettez en fait de vous trigger et de call le judge on va dire pour ouais sleeve marqué ouais l'adversaire il ne détape pas au début de son tour ils le feront ensuite encore un truc très important pensez à mettre votre sac entre les jambes sous la table ne laissez pas vos sacs en fait à côté de vous ça aussi il y en a beaucoup qui font cette erreur les amis c'est gratuit on va dire pour le vol vraiment là encore une fois on va être plus de 2000 joueurs ça ne c'est pas votre petit local il y a des gens justement d'autres pays qui n'auront rien à faire et je vous assure que je le sais pertinemment il va y avoir des vols là-bas il va y avoir des vols donc pensez à mettre votre sac entre vos jambes dès que vous arrivez à la table ne le laissez pas à côté ne le laissez pas surtout si vous êtes en bout de table à côté toujours entre les jambes c'est hyper important ça ça évite que si quelqu'un passe il embarque votre sac ou il prend un truc qu'il y a dedans si vous l'avez laissé ouvert toujours entre les jambes autre point que j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo un peu conseil c'est ça un calepin les amis là-bas partez tout de suite avec un calepin notez les lords notez les lords ne vous fiez pas en fait à l'application ne vous fiez pas en fait au petit compteur de lords à côté ou quoi que ce soit notez les lords c'est hyper important justement parce que votre adversaire encore une fois il peut vous gruger vraiment vous allez voir que le point le plus important vraiment c'est ça en fait c'est l'adversaire l'adversaire n'est pas votre copain lors de ce tournoi l'adversaire en fait il vous verra juste comme une menace comme un adversaire en fait à piétiner pour arriver en top pour obtenir les grosses cartes quoi donc vraiment prenez toutes les précautions avec vous notez les lords notez les lords de votre adversaire notez vos lords c'est hyper important s'il y a un petit conflit ou quoi au moins tout est noté et vous n'aurez pas de soucis quoi puisque tout est noté vraiment encore une fois utilisez ça n'utilisez pas l'application l'application franchement c'est pas fiable les on va dire la barre de lords à côté et tout c'est aussi très enfin moi je suis pas fan moi la seule option vraiment c'est de noter les lords c'est hyper important donc pensez à prendre un carnet et à le faire autre point qui est peut-être basique mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'ont même pas fait c'est tout simplement lire les règles lire les règles et je vous les mettrai d'ailleurs en description de cette vidéo vraiment encore une fois c'est trop important en fait de connaître les règles de connaître les règles du jeu de connaître les règles de tournoi pour être vraiment les mieux préparés parce que si jamais un judge vient et qu'il vous met une sanction et que vous en fait je dis ça arrive peut-être le judge il se trompe ou quoi et qu'en fait il vous met une sanction supérieure à ce qu'il devrait faire à ce qu'il devrait vous mettre et bien vu que vous ne connaissez pas les règles et bien vous allez dire ok alors que si ça se trouve vous aurez pu argumenter essayer d'expliquer ou vous défendre ou même avec votre adversaire encore une fois c'est hyper important de connaître les règles donc toutes celles et ceux qui n'ont pas encore lu les règles de tournoi et même les règles du jeu de l'Orkana ben faites-le vraiment c'est le B à bas en fait quand on se déplace dans un tournoi de cette envergure passons ensuite à un autre point que je vois trop souvent en fait en tournoi c'est les gens en fait qui laissent leur deck box ou qui laissent en fait leurs affaires à même comme ça sur la table ça ne le faites absolument pas à ce tournoi après ça prouve on va dire que la commu est quand même saine très 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 saine justement parce que je veux dire il y en a encore la dernière fois en tournoi Stitch des gens qui laissaient leur deck box leur playmat tout ça tranquille sur la table qui partaient dehors qui ça vous faites ça au challenge de Lille votre deck box vous la revoyez plus donc faites très très attention quand vous partez même quand vous quittez la table une fois que vous avez joué avec votre adversaire vérifiez bien que vous n'avez rien laissé traîner parce que si vous laissez quelque chose sur la table vous êtes sûr et certain vous ne le reverrez plus vous ne reverrez plus votre deck ou ça peut être je ne sais pas une montre un téléphone peu importe vérifiez toujours avant de partir que vous avez bien toutes vos affaires dans votre sac c'est hyper important parce que comme je l'ai dit là-bas c'est sûr et certain il va y avoir des vols et toujours dans ce truc de vérification vérifiez bien que l'adversaire ait rentré le même score que vous ça ça arrive très souvent en fait vu qu'on utilise melee vous savez on rentre les résultats sur melee et en fait l'adversaire si vous n'avez pas fait attention il peut vous gruger et ne pas avoir rentré le même score que vous c'est arrivé j'ai déjà eu des échos de ça justement qu'il y a eu un quack et la ronde d'après t'as été compté pas avec le bon score et du coup ça te fausse on va dire ton tournoi faites attention à vous vérifiez toujours que votre adversaire est rentré la même chose que vous vous voyez avant de partir vous prenez votre téléphone vous montrez que vous avez rentré le résultat sur melee et vous vérifiez que l'adversaire il ait fait exactement la même chose vraiment ne prenez pas ça à la légère parce qu'encore une fois les étrangers s'ils peuvent vous la mettre à l'envers ils vous la mettront à l'envers donc faites attention à vous et vérifiez bien que vous ayez rentré le même score tous les deux point maintenant en partie si vous avez un souci dans la game quoi que ce soit une petite hésitation un petit truc enfin quoi que ce soit n'hésitez pas à appeler le judge appeler le judge là-bas il y aura des judges qui sont là pour vous aider régler des situations ou quoi n'hésitez pas en fait à appeler le judge moi je suis pas du genre à appeler le judge ou vraiment à chercher on va dire la petite bête ou quoi mais encore une fois là-bas votre adversaire lui il n'hésitera pas donc si vous avez un problème ou quoi levez la main appelez le judge ils sont là pour ça régler les situations vous éclaircir sur des petits points ou quoi surtout qu'il y aura des étrangers encore une fois donc ça va parler anglais et peut-être des fois il y aura des incompréhensions des trucs comme ça donc n'hésitez pas à appeler le judge en cas de besoin un truc aussi qui peut vous paraître tout bête mais c'est la decklist il y a trop de gens en fait qu'ils y vont en mode touriste et qu'ils font leur decklist directement sur place ne faites pas ça ne faites pas cette erreur prévoyée à l'avance faites votre decklist à l'avance et il y a un outil hyper 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 cool qui s'appelle Dreamborn et où vous pouvez directement en fait faire votre decklist imprimé sur papier tout stylé même pas besoin d'écrire donc si vous avez moyen d'imprimer votre decklist sur Dreamborn faites-le avant l'événement avant de partir ça vous économisera en fait du temps et en vrai il n'y a jamais personne en fait qui est content de faire sa decklist je vous promets je connais personne qui est là en mode ouais trop bien je vais faire ma decklist ben non en fait faites-la en avance vous l'imprimez vous êtes tranquille comme ça maintenant on va retourner sur cette scène là pour vous parler d'un truc un peu aussi avec vos cartes ça les amis vous voyez genre les cartes qui sont pas dans le bon sens genre qui en a des cartes à l'endroit à l'envers qui se baladent dans votre deck ça c'est mort ça il faut pas ça il faut pas pensez toujours à remettre vos cartes toutes dans le même sens parce que si vous vous faites avoir sur ça bah pareil ça peut vous prendre un warning et au bout de plusieurs warnings ça peut vous coûter des parties perdre des parties comme ça donc pensez toujours à avoir vos cartes dans le même sens alors c'est cool par exemple moi qui ai des cartes avec des dessins donc ça généralement ça m'arrive jamais puisque je le vois mais si jamais vous avez des sleeves comme ça bon par contre là c'est un peu plus compliqué donc vraiment à chaque fois que vous finissez une partie ou quoi pensez d'abord à regarder votre deck voilà vous regardez votre deck et vous voyez si vous n'avez pas des cartes à l'endroit à l'envers etc etc parce que ça vraiment ça peut vous coûter des warnings et vous prendre des pénalités pour ça encore une fois c'est pas ce qu'on a envie et maintenant on va passer à un petit point qui va en embêter plus d'un d'entre vous je pense il s'agit du replay c'est quoi que j'appelle par replay vous allez voir ça vous est peut-être déjà arrivé ça arrive à tout le monde en fait de demander un replay c'est à dire par exemple je vais ancrer en fait non non je vais pas ancrer ça je vais ancrer ça vous voyez ce que je veux dire ou alors pour trois jeux non 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 vous voyez ça ne laissez pas votre adversaire replay parce que malheureusement on est dans un gros tournoi avec de l'enjeu ce qui est joué est joué je sais je le sais c'est chiant on a envie d'être gentil c'est un jeu on n'a pas envie de se prendre la tête etc mais en fait le replay je suis désolé encore une fois votre adversaire ne vous laissera pas replay vous si vous faites un play si vous vous ancrez quelque chose si vous jouez quelque chose et que en fait vous vous êtes trompé votre adversaire il va faire tant pis mon pote c'est joué c'est joué donc ne soyez pas gentil mais après voilà vous pouvez le dire d'une façon gentille vous voyez genre si l'adversaire il va jouer une carte il va dire oh tiens je suis désolé c'est pas ce que je voulais faire je peux replay ou quoi bah tu lui dis bah non je suis désolé on est dans un gros tournoi avec un enjeu tu as joué ta carte je t'autorise pas à replay vous voyez vous n'êtes pas obligé de dire ouais non c'est joué c'est joué tu laisses comme ça enfin il y a une façon de le dire mais vraiment il faut éviter d'être gentil à ce genre de tournoi malheureusement votre adversaire ne le sera pas avec vous les étrangers ne le seront pas avec vous encore une fois c'est pas vos copains donc malheureusement évitez bah de laisser votre adversaire replay soyez indu enfin justement ne soyez pas indulgent sur ça et ce qui est joué est joué donc réfléchissez bien et faites attention quand vous jouez une carte il faut vraiment être sûr que ce soit le play que vous voulez faire maintenant il y a un truc aussi sur ce tournoi qui va être très différent des autres c'est que là c'est le premier tournoi en fait en BO2 et ça ça change pas mal de choses parce que du coup on passe sur un format à 45 minutes les points également qui changent maintenant si on gagne un match on a 3 points si on gagne les 2 on a 7 points et du coup il y a eu cette petite question qui revenait pas mal de est-ce qu'il faut commencer ou pas parce que du coup en BO2 c'est chacun en fait qui jouera une fois en premier par exemple si vous faites le duel et que c'est vous qui commencez vous jouez en premier et du coup dans la deuxième partie ce sera forcément l'adversaire qui commencera comme ça chacun des 2 joueurs commence une fois en premier donc est-ce qu'il faut mieux si on gagne le dé commencer en premier ou commencer en deuxième alors moi je vous dirais de commencer en deuxième comme ça sur la deuxième partie vous allez commencer en premier et vous allez avoir l'avantage de connaître le deck adverse et d'ainsi pouvoir mulligan en fonction du deck adverse après ça dépend aussi des decks que vous jouez parce qu'il y a certains decks qui arrivent à s'adapter en fait quand ils jouent en deuxième d'autres qui arrivent à s'adapter quand ils sont en premier d'autres justement que si on commence premier ou deuxième ça n'a pas tellement d'importance donc je dirais que ça dépend vraiment de vous ça dépend de votre deck mais la majorité des gens considèrent que c'est mieux du coup si on gagne le dé de laisser commencer son adversaire pour ainsi sur la deuxième partie pouvoir mulligan en fonction du deck adverse mais encore une fois ça c'est un conseil en vrai propre à vous je ne connais pas vos decks je ne connais pas votre façon de jouer ou quoi mais n'oubliez pas qu'il y a ce facteur justement BO2 qui rentre en compte pour l'île donc préparez-vous au mieux et essayez de penser justement à est-ce que si vous gagnez le dé vous allez commencer en premier ou en deuxième et pour continuer justement dans cette histoire de BO2 comme on ne fait que deux matchs au lieu d'en faire trois comme on faisait avant le time devient hyper important et il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez justement pour avoir plus de temps sur la deuxième partie c'est qu'on cède si jamais en fait vous voyez vraiment que c'est mort pour vous que vous allez perdre que vous n'avez pas de moyens de revenir dans la partie ou quoi abandonnez la partie abandonnez la partie passez tout de suite à la deuxième et comme ça vous gagnez du temps parce que si vous attendez vraiment on va dire que d'aller jusqu'au 20 ou quoi vous pouvez perdre du temps en fait qui vous aurait peut-être servi justement à cette deuxième partie pour pouvoir la remporter donc si vous voyez que c'est complètement mort sur la game 1 bah en vrai qu'on cède vous abandonnez la partie et vous passez tout de suite à la 2 comme ça vous avez plus de temps à consacrer à la 2 pour pouvoir gagner c'est pas une honte au contraire si vous voyez que c'est mort et tout ça sert à rien on va dire d'essayer d'aller jusqu'au bout sur la game 1 prenez le temps justement là pour la game 2 il vous sera beaucoup plus utile ensuite autre point 2048 joueurs je pense on sera peut-être même dans les 2200 là-bas en comptant ceux qui vont pas faire le tournoi etc il va faire chaud les amis ah il va faire chaud donc vraiment j'ai déjà été dans cette salle l'année dernière pour le championnat de France Yu-Gi-Oh donc je connais la salle il y a des grandes baies vitrées justement en plus en hauteur du coup le soleil il va taper dessus etc donc vraiment il ne faut pas considérer en fait votre condition et on va dire votre état dans ce tournoi parce qu'en plus on va jouer pendant beaucoup 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 d'heures donc vraiment je veux dire n'y allez pas avec des sweats enfin avec des grosses tenues ou quoi soyez les mieux préparés justement avec la chaleur etc prenez des bouteilles d'eau parce que vous n'avez pas envie de payer 5 euros une petite bouteille d'eau sur place vraiment meilleure condition physique allez-y frais ne faites pas la fête la veille si vous avez des objectifs ou quoi parce que là sur une grosse journée comme ça ça va être très très dur et le mental va prendre énormément un coup donc vraiment allez-y comme il faut frais petit t-shirt tenue tranquille et tout et puis le dernier conseil que je vous dirai vraiment c'est amusez-vous amusez-vous jusqu'à présent je vous ai dit c'est la guerre ça va être très très difficile mais on va dire ça reste quand même un excellent événement où on va voir plein de copains français où on va vraiment faire notre premier vrai gros tournoi l'Orkana grosse compétition avec un énorme enjeu et du coup vraiment kiffez tout simplement kiffez l'événement ne vous faites pas avoir par vos adversaires ne vous faites pas avoir par les étrangers vraiment je suis hyper tatillon sur ça mais comme je vous ai dit en fait j'ai l'expérience en fait déjà à Yu-Gi-Oh de ce genre de tournoi j'ai fait plein de pays à Yu-Gi-Oh en compétition j'ai fait l'Allemagne Pays-Bas Italie enfin j'ai l'habitude on va dire de ce genre d'événement avec les étrangers et c'est pas vos amis et c'est pour ça j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui commencent le TCG qui commencent le TCG avec l'Orkana qui ne connaissent pas justement on va dire les grosses compétitions comme ça internationales et en fait vous risquez de vous faire avoir parce que vous avez été trop gentil mais ne le soyez pas là-bas même si ça vous embête moi aussi moi croyez moi moi je suis adorable je veux dire moi quand on joue ou quoi il n'y a pas de soucis ça replay c'est la bonne entente c'est l'amusement mais avec les étrangers ou quoi vraiment faites attention à vous faites attention à vous c'est tout ce que je vous dirais et prenez tous ces conseils que je vous ai donnés là écoutez-les appliquez-les parce que je vous promets que ça va sûrement énormément même faire la diff pour vous à ce tournoi et puis encore une fois si vous avez vous des petites astuces ou des petits trucs que je n'ai pas dit dans cette vidéo n'hésitez pas à les mettre en commentaire le but c'est que tout le monde soit préparé au mieux à ce tournoi donc si vous avez des idées ou des trucs que je n'ai pas évoqué l'espace commentaire est là pour ça en tout cas je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes de votre entourage qui se rendront à l'île au challenge histoire que tout le monde puisse bénéficier de ces conseils merci à vous encore une fois et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était Obscurity ciao les gens et je vous dis